Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre second épisode cinéma 1635 bonjour Gilles salut à tous comme l'émission précédente nous vous proposerons en fin d'émission deux questions qui vous permettront de gagner des places de cinéma que vous deviendrez chercher à la boutique alors soyez attentifs et on passe tout de suite aux sorties de la semaine et cette semaine je suis allé tester pour vous deux longs métrages le premier La Bonne Épouse et le second The Gentleman La Bonne Épouse de Martin Prévost, 7ème long métrage avec au casting Juliette Binoche, Yolande Moreau, Edouard Berg ou encore François Berléand nous raconte l'histoire de Paulette van der Berg qui va voir ses convictions changer dans les années 68 qui tient une école de tâches ménagères, qui enseigne les tâches ménagères aux jeunes filles alors le film en soi est assez intéressant, on se laisse facilement porter par l'histoire mais on est déçu par la fin car la fin se termine sur une sorte de comédie musicale qui au final ne rend pas service au film ça reste normalement un très bon divertissement et vous pouvez le trouver actuellement dans vos salles et le second film sur lequel je me suis arrêté cette semaine vous retrouvez toutes les sorties de la semaine sur le site CGR Cinéma et Actu La Rochelle et cette semaine pour Le Ring nous nous sommes penchés sur Nikita quatrième réalisation de Luc Besson sorti en 1991 avec au casting Cheki Cario, Anne Pario, Jean Reno on peut parler d'interprétation, mais continue ce sont des interprétations, alors de quoi ça parle Nikita pour vous faire un petit résumé Nikita va se faire avec ses camarades faire un braquage dans une pharmacie qui va mal tourner elle va être arrêtée et enfermée en prison à perpétuité mais au final elle va se retrouver à travailler pour le gouvernement l'histoire archi connue et surtout ce qu'on n'oublie pas de dire c'est qu'en fait Besson, plagieur professionnel comme tout chacun sait a repris ni plus ni moins l'histoire de The Black Cat un film hongkongais, fabuleux entre parenthèses dont il a repris absolument tout le scénario c'est normal, il est incapable d'en écrire lui-même mais vas-y continue, nous t'écoutons mais quel grincheur pourquoi Nikita est un film culte ? alors tout d'abord parce que déjà c'est un film qui a marqué toute une génération excuse-moi Bessie, mais t'étais peut-être pas là dans les années 90 il a reçu 16 nominations au César en 1991 il a reçu le César de la meilleure actrice pour Anne Parillot il a fait 3 500 000 entrées lors de sa sortie quand il y a de l'argent dans la production, on peut tout faire et c'est l'un des premiers films français à avoir dépassé les 5 millions de dollars à la sortie de l'UVSA et ça tu vois, c'est pas négligeable encore une fois, quand on brosse dans le sens du poil et qu'on essaye de faire du cinéma américain les gens sont relativement preneurs pour n'importe quoi mais continue Nikita est un bon film parce que d'autant plus, il a eu beaucoup de remakes notamment un remake américain nom de Condina excuse-moi, mais ça c'est pas une référence c'est pas parce qu'un film est remaké qu'il est forcément bon d'ailleurs, je dirais même plus, bien souvent il est remaké parce qu'on fait quelque chose de moins mauvais ce qui d'ailleurs est le cas, entre parenthèses dans Nikita, on a aussi l'interprétation de Jean Reynaud oui, alors là, non, stop non, non, on peut pas parler de Jean Reynaud Jean Reynaud, Victor, et qui par la suite, 4 ans plus tard en 1994 va faire cette bouse non, non, c'est pas possible va donner vie au superbe film Léon non, on peut pas, non, attends d'abord, parler de ce pachydermique Jean Reynaud, c'est franchement lui donner, lui accorder un minimum de crédit qu'il n'a pas il est nul c'est l'acteur le plus nul qu'on ait jamais vu non, mais il n'y a rien dans ce film de bon les dialogues sont débiles même chez Kikario qui est un bon comédien en général il n'y croit pas une seconde l'histoire, alors la fin, débile je n'ose même pas en parler tellement c'est stupide la brave fille qui est devenue une tueuse tombe amoureuse bah alors, le gouvernement qui l'a utilisé bah oui, c'est pas grave tu tombes amoureuse oh bah on te laisse partir mais c'est bien normal, on connait ça ça se passe toujours comme ça c'est bien connu non, c'est un film de débiles mal foutus qui en plus a vieilli la mise en scène est très moyenne les dialogues sont d'une stupidité sans nom non, vraiment, c'est du pur baisson je peux pas te laisser dire ça j'enseigne des oreilles j'enseigne des oreilles de ce que tu me dis Nikita, pour moi c'est un très bon film parce que d'autant plus que c'est le premier film d'action de Luc Besson qu'elle en sait le genre par la suite on aura donc Léon pardon, pardon oui, oui non, c'est le premier film d'action de Luc Besson t'écoutes pas ah, de Luc Besson mais Luc Besson t'écoutes pas mais Luc Besson mais comment peut-on parler de Luc Besson c'est n'importe quoi mais enfin je te parle d'un Luc Besson des années 90 pas de Luc Besson de ce qu'il a fait dernièrement là ok là dessus je te rejoins mais Luc Besson à ses débuts dans les années 90 a fait quand même des films majeurs qui sont aujourd'hui des films cultes qui ont marqué toute une génération et d'autant plus que Nikita est inscrit dans la pop culture parce qu'on retrouve des références à Nikita dans des jeux vidéo dans des livres il y a des remakes il y a de la musique c'est vrai que la sous-culture est reconnue comme étant quelque chose de grandiose et je suis désolé mais Luc Besson a fait un bon film mais c'est normal il n'a fait que le signe qui est son premier le dernier combat mais qui est du pur jolivet Besson n'a fait que signer et heureusement parce qu'il est incapable d'écrire quoi que ce soit en tout cas vous l'aurez compris Nikita pour ma part c'est un film majeur c'est un très bon film que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas pour moi c'est un je vais dire un 7,5 sur 10 ne lui en voulez pas il est jeune et au fond on ne peut pas lui en vouloir éviter de voir Nikita même si vous le trouvez en déli il existe mais évitez alors mon nouveau coup de coeur cette semaine est un film un peu plus ancien c'est vrai mais qui a été complètement passé inaperçu il s'agit d'un film de Eric Leroc qui s'appelle Le soleil au dessus des nuages l'histoire est très simple c'est un l'histoire d'un jeune homme condamné à mort par la maladie qui va rencontrer un misanthrope et qui va effectivement lui donner qui va lui redonner le goût à la vie alors c'est un film sur la transmission un peu comme le faisait Harold E. Maud je ne sais pas si vous connaissez le film mais c'est des espèces de hymnes à la vie qui sont pleins d'enthousiasme de vitalité et Le soleil au dessus des nuages c'est un film qui a été tourné en 2000 par un jeune metteur en scène Eric Leroc qui vient du café théâtre c'est un film humain sensible il n'y a pas de sensiblerie pas de choses très on ne cherche pas à faire pleurer dans les chaumures c'est pas le sujet du film le sujet du film c'est véritablement cette espèce d'élan pour la vie et Daniel Prévost est certainement là dans son meilleur rôle face à un Michel Zavanissus excellent et c'est véritablement un film qu'il vous faut voir c'est un superbe film français un peu ancien maintenant c'est vrai mais à découvrir absolument quant à l'événement vidéo de la semaine je vais vous parler d'un couffret qui vient de sortir Robert Guédigian Robert Guédigian c'est un metteur en scène maintenant relativement connu puisqu'il a réalisé son premier film en 1981 il est d'origine allemande d'origine arménienne c'est un metteur en scène qui est très engagé à gauche notamment qui a fait partie jusqu'en 68 qui a été au Parti Communiste tous ses films au départ se passent à l'Estac un quartier de Marseille dans lequel il vit avec toujours les mêmes comédiens dont un qui est maintenant ultra connu il s'agit de l'Empire d'Aroussin mais il y a aussi Gérard Melland et sa femme et muse Ariane Ascaria les films de Guédigian sont toujours alors engagés plus ou moins ça c'est certain contre le racisme contre la bêtise mais c'est un metteur en scène très sensible qui fait des films très variés et qui a l'avantage pour une fois en vidéo de sortir dans son intégralité et je salue au passage l'éditeur Diaphana qui pour une fois non seulement sort le coffret mais sort les films en individuel ce qui veut dire que si vous désirez voir du Guédigian sans tout acheter vous les trouverez séparément en tout cas pas séparément puisqu'il y a deux films dans chaque DVD mais vous aurez la possibilité de les découvrir sans acheter le coffret complet ceci étant il en vaut vraiment la peine Et dans la cuisinée cette semaine c'est le jeudi 9 juillet à ne pas raté au méga-ségère déminime la rediffusion sur grand écran de Interstellar de Christopher Nolan sorti en 2014 ça nous raconte l'histoire des jeunes explorateurs qui vont utiliser une faille dans l'espace-temps afin d'échapper à une crise humanitaire nous devons affronter cette réalité rien dans notre système solaire ne peut nous aider 9 professeur j'ai des enfants faudrait que je parte combien de temps 8 ce que je vous demande c'est de me faire confiance 7 Murphy il faut que tu me parles 6 il faut qu'on règle ça avant que je parte tu sais même pas quand tu reviendras 5 allumage moteur principal tu ne pouvais pas dire à ta fille que tu allais sauver le monde non 4 quand tu deviens parent Gladiator 2 d'après le producteur Douglas Wick le film a de grandes chances de se faire ce sera toujours sur la direction de Ridley Scott alors y aura-t-il Russell Crowe au casting est-ce une bonne ou une mauvaise idée laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook Honest TV ou sur notre chaîne YouTube mauvaise nouvelle la disparition du cinéaste Joël Schumacher qui nous a quitté ce 22 juin 2020 à qui l'on doit génération perdue l'expérience interdite chute libre 8 mm ou encore fun game ne ratez pas le 16 juillet prochain au cinéma CGR le dragon à 19h30 de la rediffusion sur grand écran du film les affranchis de Martin Scorsese avec Robert Du Niro Ray Liotta et Joe Petschi et on termine l'actu ciné de la semaine sur une autre mauvaise nouvelle c'est la disparition de Karl Renner qui nous a quitté ce 29 juin 2020 qui va interpréter souvenez-vous le rôle de Saul dans la saga Ocean's Eleven et à qui on doit les réalisations l'homme aux deux cerveaux et les cadavres ne portent pas de costard restez avec nous on passe tout de suite au jeu cinéma 1635 avec des places de cinéma à gagner enfin le moment tant attendu celui du jeu pour lequel nous allons vous proposer deux questions la première étant lorsque nous avons parlé du film Nikita tous les deux je vous ai dit que le film était inspiré d'un film hongkongais quel en est le titre ? et la seconde quel est le nom du producteur qui nous annonce très prochainement l'arrivée de Gladiator 2 pour participer et tenter de gagner vos places de cinéma envoyez vos coordonnées et vos réponses à rédaction arrobase honistv.fr et vous pouvez également retrouver les films dont Gilles a parlé dans l'émission à la boutique Cinéma Tout Vu Diori de la Ferté à La Rochelle en attendant voyez des films plein de films cinéma vidéo et à dans 15 jours et allez au ciné Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada